Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal une vidéo dans laquelle je vais essayer de répondre à une question simple Y a-t-il des faux crânes de cristal ? Comme je vous le disais en introduction, une des remarques qui revient le plus souvent et une des questions que l'on me pose le plus souvent c'est mais est-ce qu'il y a des faux crânes de cristal ? Alors première chose, et je veux être absolument catégorique là-dessus non, il n'y a pas de faux crânes de cristal ça c'est un principe fondamental parce que beaucoup pensent qu'il y aurait en fait les fameux 13 crânes de la légende de Maya dont on aurait retrouvé 3 ou 4 exemplaires, peut-être un peu plus, on ne sait pas exactement et que en fait si les crânes de cristal n'appartiennent pas à cette légende c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'origine inconnue et bien ça voudrait dire que le reste des crânes de cristal que l'on aurait découvert ou qui nous accompagnerait au quotidien serait faux ça c'est très clairement une idée reçue et je veux absolument vous affirmer aujourd'hui que non, il n'existe pas de faux crânes de cristal là où effectivement il peut y avoir débat c'est sur l'origine et l'ancienneté des crânes de cristal en fait il y a comme je vous l'expliquais et j'en parle dans d'autres vidéos il existe une légende maya qui explique qu'il existerait 13 crânes de cristal sur la terre et que le jour où ces 13 crânes seront réunis, la connaissance du tout sera rendue à l'humanité il se trouve qu'effectivement on a découvert un certain nombre de crânes dont on ignore aujourd'hui encore l'origine c'est-à-dire qu'on sait qu'ils ne sont pas de fabrication humaine et qu'aucun outil n'a été utilisé pour les fabriquer et donc effectivement pour un certain nombre de crânes, donc 4 avec certitude la science nous dit nous ignorons totalement quelle est leur origine le problème c'est que adossé à cette légende on a présenté ou on a exposé d'autres crânes de cristal qui n'ont jamais fait l'objet d'études scientifiques poussées ou alors qui ont été des études non concluantes et qui ont prouvé que en réalité ces crânes que l'on pensait comme extrêmement anciens en réalité sont des crânes beaucoup plus récents et beaucoup plus modernes qu'on imagine et que ce serait des crânes qui dateraient effectivement à partir du 19e siècle c'est le cas par exemple du crâne qui se trouve au British Museum à Londres où en fait on a très longtemps pensé que ce crâne de cristal était un crâne pré-colombien et en fait il a fallu plusieurs années et un certain nombre d'études avant d'arriver à la conclusion que ce crâne en réalité était un crâne contemporain et qui avait probablement été taillé et sculpté au 19e siècle en Allemagne néanmoins à côté de ça il existe d'autres crânes très anciens eux aussi qui en fait ont été découverts au fil des civilisations et je pense en particulier aux plus anciens que l'on connaisse aujourd'hui que sont les crânes mongols et qui sont des crânes qui datent de 7000 ans avant Jésus en règle générale les crânes qui datent d'avant le 19e siècle ne sont pas en cristal de roche et c'est là par exemple c'est une première indication que vous devez connaître puisque en fait les outils qui ont permis d'apprendre à tailler et à sculpter le cristal ne sont apparus qu'au 19e siècle et donc ce sont des machines avec des pointes de diamants et qui ont permis à partir du 19e siècle de tailler et de sculpter le cristal et effectivement les premiers qui ont inventé cette technique ce sont les allemands et donc effectivement il y a un certain nombre de crânes qui ont été présentés comme étant des crânes extrêmement anciens ou qui appartiendraient à la légende et qui en réalité ne sont absolument pas anciens ou en tout cas ce sont des crânes qui ont 100, 150 ans au maximum mais guère plus le problème c'est que adossés à cette légende des fameux 13 crânes de cristal et des 4 qui ont été découverts donc qui sont le crâne de Anna Michelet, Max, Chanara et le crâne à la croix reliquaire beaucoup ont découvert ou ont trouvé ou ont acheté peu importe des crânes de cristal et ont prétendu qu'ils appartenaient eux aussi à cette fameuse légende il faut savoir que effectivement aujourd'hui être le gardien d'un crâne dit original vous donne une notoriété, vous donne une visibilité que beaucoup d'autres n'auront jamais il y a aussi et ne nous mentons pas des enjeux financiers absolument considérables on a entendu parler sur le marché de certains crânes extrêmement connus et qui appartiendraient à la fameuse légende qui auraient été mis en vente pour des millions de dollars donc celui qui aujourd'hui prétend détenir un crâne dit original va bénéficier encore une fois d'une notoriété, d'une exposition et pourquoi pas éventuellement une fortune financière qui est loin d'être négligeable et malheureusement c'est un petit peu ce qui s'est passé c'est à dire qu'effectivement il y a un certain nombre de crânes qui ont été découverts dont on ignore l'origine et beaucoup de gens qui sont venus se greffer sur cette histoire avec cette découverte et qui en ont profité pour user et abuser dans un but exclusivement égotique ne nous mentons pas, égotique, matérialiste, de pouvoir et qui en ont profité pour affirmer à leur tour qu'ils étaient gardiens de ce type de crâne et que donc du coup ils étaient des élus et qu'ils avaient découvert ces crânes dans des conditions absolument extraordinaires aujourd'hui lorsque l'on fait le total du nombre de crânes qui appartiendraient à la fameuse légende des 13 crânes de cristal je crois qu'on arrive à un total de 27 ou 28 crânes donc forcément c'est que sur la totalité soit la légende est fausse et ça j'ai eu l'occasion d'en parler sur une autre vidéo soit aujourd'hui il y a un certain nombre de gens qui mentent alors certains qui vont mentir par totale conviction et puis d'autres qui vont mentir par malhonnêteté intellectuelle et juste par souci égotique ou par envie d'avoir du pouvoir en réalité le problème si vous voulez c'est qu'effectivement il y a autour des crânes de cristal une inconnue qui est, existe-t-il sur Terre des crânes d'origine extraterrestre, d'origine inconnue combien sont-ils et où peut-on les trouver alors le problème c'est qu'aujourd'hui un certain nombre de gens s'appuient sur cette légende est réel pour un certain nombre d'entre eux pour nous faire croire tout et n'importe quoi très clairement c'est aussi de cette manière là que l'on trouve régulièrement sur des sites marchands des crânes soi-disant anciens qui en réalité bien évidemment ne le sont pas partons d'un principe simple c'est que tous les crânes qui datent d'avant le 19e siècle s'ils sont anciens ne peuvent pas être en cristal de roche puisqu'encore une fois comme je vous le disais les outils pour tailler le cristal de roche n'ont été découverts que après le 19e siècle donc tous les crânes en cristal de roche ou dans des pierres dures comme l'obsidienne, le quartz rose toutes ces pierres qui sont extrêmement dures à tailler le grenat et j'en passe par définition ne peuvent pas dater d'avant le 19e siècle il faut que vous en fassiez un principe de base et ne pas croire que parce qu'il y a quelque chose de possible et de miraculeux et bien forcément lorsque vous allez tomber sur un marchand qui va vous proposer un crâne ancien c'est de cela dont on parle donc encore une fois soyez extrêmement attentif avec ça ensuite effectivement au-delà des crânes de la légende il y a des crânes extrêmement anciens qui ont été découverts à différents endroits du monde comme je vous le disais tout à l'heure les plus anciens sont les crânes mongoles puis ensuite ça a été donc les crânes mongoles 7000 ans avant Jésus-Christ puis les crânes Hongshan 4000 ans avant Jésus-Christ et puis ensuite on a toutes les civilisations précolombiennes qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au XVIe, XVIIe siècle et puis enfin les tribus amérindiennes qui sont les dernières grandes gardiennes de crânes de cristal tous ces crânes-là en règle générale ont été taillés et sculptés dans des pierres molles la silice du jade du jaspe en tout cas des pierres qui effectivement pouvaient être taillées et sculptées avec du cuivre et polies avec du sable et de l'eau le problème c'est qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de gens qui vous proposent des crânes anciens et qui en réalité ne le sont pas et qui généralement s'abritent derrière le fait que vous puissiez leur faire confiance pour vous vendre très cher des crânes qui en réalité ne sont pas des crânes anciens donc de ce point de vue-là les crânes ne sont pas faux par contre ils sont faux dans leur datation et ils sont faux dans leur origine et je vois aujourd'hui beaucoup 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 d'annonces passées avec des gens qui vous proposent des crânes plus ou moins anciens alors évidemment on ne les date jamais alors souvent on associe ça avec une belle histoire très romancée mais qui n'a souvent aucun sens et qui va permettre en fait de jouer sur votre naïveté et qui va s'appuyer sur votre méconnaissance mais ce n'est pas de votre faute encore une fois lorsque vous rencontrez des gardiens ou des gardiennes de crânes par définition surtout s'ils ont une certaine notoriété vous allez vous appuyer sur la confiance qu'ils vous inspirent pour aller dans leur sens et éventuellement pour vous laisser acheter ou vendre un crâne soi-disant ancien alors par rapport à ça moi je voudrais vraiment vous alerter et vous proposer un principe important si demain vous êtes appelé à devenir gardien ou gardienne d'un crâne ancien d'abord il n'y a pas d'urgence souvent ce sont des crânes d'ailleurs qui sont proposés extrêmement chers d'accord donc première chose méfiance soyez toujours méfiance non pas que vous deviez faire le procès un procès d'intention à tout le monde mais lorsque l'on investit des sommes qui sont de plusieurs milliers d'euros pour obtenir un crâne bon d'abord on a le temps d'abord il n'y a pas des dizaines de personnes qui peuvent mettre des sommes pareilles dans des crânes et puis ensuite effectivement si le crâne doit venir vers vous de toute façon il vous attendra donc prenez votre temps surtout ne vous précipitez pas généralement lorsque vous voulez acheter un crâne ancien et que vous demandez au vendeur une garantie peut-être un certificat d'authenticité en règle générale la réponse qui vous est faite c'est ça n'est pas possible ça n'existe pas c'est trop compliqué et c'est trop cher et bien moi je voudrais vous dire une chose c'est faux c'est totalement faux aujourd'hui vous avez la possibilité d'obtenir une évaluation gratuite de la part des grands experts français qui sont les spécialistes du domaine de tout ce qui est art précolombien art méso-américain art ongchan etc etc pour obtenir la liste de ces experts il vous suffit juste de contacter les grandes maisons aux enchères françaises je pense à Dro je pense à Southbiz je pense aussi à tous les experts que vous pouvez rencontrer dans les maisons des enchères qui se trouvent à proximité de chez vous et vous allez obtenir gratuitement la liste des grands experts qui sont capables de vous donner un avis dans le domaine qui vous concerne à partir de là il vous suffit d'envoyer des photos du crâne que vous voulez acheter pour avoir un premier avis et une première expertise sur photos ça c'est totalement gratuit et les experts ont l'obligation de vous répondre voilà à partir de là vous allez avoir un premier avis qui soit va aller dans le sens du oui c'est probablement un crâne ancien ou non pas du tout ça n'a aucun sens par rapport à ce que l'on connaît de cette culture ou par rapport à ce que l'on sait des crânes anciens ensuite si vous voulez aller plus loin alors croyez moi vraiment parce que je l'ai testé lorsque les experts vous répondent de manière unanime non ça n'est pas un crâne ancien croyez-les non ça n'est pas un crâne ancien parce que ce qui se passe aussi c'est que beaucoup aujourd'hui remettent en question la parole des experts en voulant absolument opposer le monde éthéré le monde ésotérique le monde de l'énergie avec la science or je crois que les deux sont capables de parfaitement collaborer et encore une fois nous ne sommes pas là pour opposer pour diviser mais pour nous enrichir du savoir des uns et des autres et donc parfois lorsque vous avez l'avis d'un expert qui vous dit non non mais ça n'a rien d'ancien et que vous allez voir le fameux vendeur concerné il va vous dire mais attendez l'expert n'y connaît rien moi je suis un spécial et ça généralement c'est la parole ultime qui fait que là vous allez vous retrouver totalement déboussolé à vous dire bah oui effectivement c'est vrai que quand on voit aujourd'hui comment les experts dans leur globalité ont vu leur parole dévalorisée en affirmant des choses qui étaient fausses et bah tout naturellement vous allez manquer de discernement et vous allez faire confiance à ce vendeur peu scrupuleux qui lui non plus n'a pas pris la peine de faire les recherches nécessaires et qui va vous dire faites moi confiance je sais de quoi je parle donc je vous disais si vous voulez aller plus loin dans la recherche de ce crâne ancien imaginons que les experts vous disent bah écoutez oui ça ressemble beaucoup à un crâne ancien par contre effectivement il faudrait que l'on puisse le voir pour l'analyser à ce moment là vous pouvez vous rendre soit dans les maisons de votre enchère soit chez l'expert soit l'envoyer par la poste et à ce moment là en fait les experts vont faire une véritable ils vont authentifier votre crâne votre objet alors c'est pas là pour les crânes c'est pas là pour tout et pour la somme de 200 euros ils vont vous délivrer un certificat d'authenticité que vous pourrez ensuite présenter aux marchands aux vendeurs ou aux personnes à qui vous souhaiterez transmettre votre recul on parle bien de 200 euros pour souvent des ventes et des crânes qui se vendent extrêmement cher et quand je parle de plusieurs milliers d'euros c'est souvent plusieurs milliers d'euros d'accord donc vraiment si demain vous êtes appelé alors attention je ne dis pas qu'il n'existe pas de crâne ancien et qu'il n'y en a pas à l'avant c'est très rare c'est des toutes petites quantités et c'est souvent un entre-soi et vous ne le trouvez pas pour être tout à fait honnête sur des sites marchands d'accord je vais être tout à fait transparent avec vous si vous comparez certains crânes anciens disponibles sur certains sites et que vous allez sur ebay donc là je vous donne une astuce vous verrez les mêmes crânes qui aujourd'hui sont vendus sur ces crânes sur ces sites pardon allez entre 1500 et 2000 euros je vous garantis ces crânes sont disponibles sur ebay à 10 euros voilà et ils sont souvent vendus pour étant de la silice ou du quartz ou etc ou du cristal en réalité c'est juste du verre teinté d'accord et c'est de la fabrication chinoise pure souche donc vraiment si vous êtes amené à vous balader sur différents sites vérifiez je les ai vus moi donc je vais pas vous balancer les photos et je vais pas vous dire qui ça serait dangereux il y a quelque temps j'ai fait une parution sur Facebook dans laquelle je dénonçais déjà ces pratiques et j'ai reçu un certain nombre de menaces de gens à qui ça ne plaisait pas je m'en fiche complètement j'assume mes propos par contre je ne donne les noms de personnes évidemment parce que là je pourrais être attaqué pour diffamation et j'ai un peu autre chose à faire que de perdre mon temps à faire des procès par contre j'essaye de vous donner les outils pour vous apprendre le discernement et vous apprendre à faire votre tri et à faire le choix donc voilà un certificat d'authenticité pour un crâne ancien ou un objet ancien coûte 200 euros donc que l'on ne vienne pas vous dire que ça n'est pas possible que c'est trop cher parce que tout ça est faux c'est uniquement un prétexte pour ne pas aller chercher la vérité et enfin dernière chose pour finir sur cette thématique des faux crânes de cristal donc vous l'avez bien compris il n'y a pas de faux crânes par contre il y a parfois des faux crânes dans la datation ou dans l'ancienneté méfiez-vous aussi d'un certain nombre de sites internet aujourd'hui qui vous vendent très cher des crânes soi-disant venus d'Inde en quartz de l'Himalaya etc. etc. ou en citrine naturel ou je ne sais encore quoi qui en réalité sont des crânes qui sont venus de Chine qui sont souvent des crânes dans des pierres artificielles qui sont vendus très cher dans des matières qui ne sont pas les vraies matières avec de véritables origines évidemment ça n'est pas le même prix que d'acheter un crâne qui vient de Chine un crâne qui vient du Brésil un crâne qui vient d'Inde et donc évidemment vous n'avez pas à payer beaucoup plus cher ce qui en vaut beaucoup moins là aussi c'est une histoire d'honnêteté et de fiabilité donc vraiment je vous invite toutes et tous à vivre la grande aventure des crânes de cristal parce que c'est merveilleux mais lorsque l'on dépasse certains prix lorsque l'on dépasse certains tarifs ou lorsque ça ne vous semble pas cohérent ou que vous-même avez un doute et bien plutôt que de faire confiance de manière aveugle renseignez-vous prenez votre temps et faites preuve de discernement d'accord ? donc j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté les éléments dont vous avez besoin pour apprendre à faire par vous-même la distinction entre les crânes d'originaux les véritables crânes anciens les faux crânes anciens et les crânes contemporains dans tous les cas dans tous les cas ce sont des vrais crânes voilà ils ont une existence par contre c'est simplement la date qu'on leur attribue qui est fausse l'origine que l'on en attribue qui est fausse et donc bien évidemment parfois pour ceux qui sont à vendre le prix qui leur est attribué j'espère que ces explications vous auront aidé à y voir un petit peu plus clair si vous avez besoin d'un coup de main surtout n'hésitez pas vous avez mes coordonnées vous avez mon numéro de téléphone mon adresse mail chez moi tout est transparent donc vous pouvez vous renseigner absolument surtout il n'y a aucun souci et je suis disponible si à un moment vous avez besoin d'être aidé ou éclairé je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activez les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt au revoir